Un cadre d'épanouissement répondant à leurs besoins en matière d'équipement et de normes. C'est dans cet ordre d'idée qu'une convention de partenariat a été signée avec Afrique Capital pour la réalisation d'un pôle sportif et de loisirs. Ces infrastructures se composent d'un parking aménagé de 300 places vous pourrez sortir tout à l'heure pour voir ce parking et des équipements sportifs, notamment sur le 10 sites ainsi que sur le site dénommé Diankala. Il s'agit précisément de deux terrains de football et d'un terrain de basket qui seront construits en hauteur sur le site qui abrite le parking et du terrain de Diankala. Tous les terrains de football seront mis à la disposition de la jeunesse de Grand Dakar, notamment les associations sportives et culturelles qui vont y jouer gratuitement ainsi que les écoles de football, les groupes organisés tels que les vétérans, etc. Le terrain de basket profitera non seulement à l'équipe de Handistar, vous savez que nous avons une équipe ici qui s'appelle Handistar, ce sont les handicapés, et qui pourra y accéder grâce à des ascenseurs, mais également nous voulons promouvoir le basket et nous voulons que les ASC essaient, au-delà du football, de pratiquer aussi le basket. Donc, excepté ces groupes qui sont cités, les terrains seront loués à tous ceux qui voudront les utiliser pour assurer leur entretien. Donc je crois que c'est clair à ce niveau. Ce projet est très bénéfique pour la population de la commune de Grand Dakar. Le prix capital engagera un investissement global de 400 millions au franc CFA qui représente un montant considérable dans un partenariat public-privé.